Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 5 décembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler de crypto, pour parler de BTC et revenir sur l'actualité qui est assez dense actuellement et c'est agréable. Et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique qui est une formation de 60 heures. D'une valeur de 400 euros qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable. A travers 130 vidéos, 400 pages de guides, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par Blur et le marché des NFT. Blur domine 80% du volume des NFT. C'est énorme. Je vous avais déjà parlé de Blur à plusieurs reprises avec leur politique marketing vraiment très agressive. Ça fonctionne étant donné qu'ils ont cannibalisé l'ensemble du marché NFT. Et justement, OpenSea qui a d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, diminué ses effectifs de plus de 50%. C'est énorme. Et donc, Blur prend vraiment le plus gros du marché. Ça n'arrête pas. On voit bien les craisantes dominantes de Blur versus ses concurrents. Blur, enfin l'équipe qui est derrière Blur a lancé aussi Blast, une blockchain L2 dont je vous ai parlé il y a peu en vous disant. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne, je vous invite à la regarder. Blur qui est un petit peu particulière et qui a déjà levé en TVL, en total value lock, donc en argent bloqué sur la blockchain, 725 millions de dollars. Alors que le développement n'est quasiment pas commencé et qu'on a juste une promesse d'airdrop potentiel. Donc, c'est vraiment des produits marketing et on voit que ça fonctionne en tout cas sur la cannibalisation du marché. Après, est-ce que derrière le produit Blast va être aussi bien que le produit Blur ? Ça t'a déterminé. Et est-ce que c'est simple pour le marché ? Ça, c'est la grande question qui va falloir se poser. Je pense que la réponse, on ne l'aura pas tout de suite. Il va falloir quelques années pour voir si, oui ou non, on a une nouvelle dynamique qui se met en place avec l'arrivée de Blur. À côté, nous avons un inflow de 1,7 milliard de dollars au niveau des cryptos. Alors que justement, on a l'accélération de BTC et d'Ether qui ont fait leur plus haut dans les 18 derniers mois. Vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup à l'actualité en ce moment. Ça va être très intéressant de voir le traitement aussi des médias classiques de ça. Et oui, en effet, on voit que depuis quelques semaines, donc depuis fin octobre, on a une augmentation des volumes qui rentrent sur le marché crypto, bien que ça reste en dessous de ce qu'on a pu connaître durant les phases de Bullrun. On voit bien qu'on est dans des niveaux qu'on a pu connaître au milieu d'années. Donc, c'est plutôt classique. Mais ça n'empêche qu'on a un regain d'attrait et c'est positif. Tellement positif qu'il y a de grandes chances que vous ayez votre tonton, votre tati qui vous dit « Mais le Bitcoin, on en est où ? » Et ça, ça va être à Noël. Ça va être les questions que vous allez avoir certainement parce qu'on commence à en parler un petit peu partout. Quand je regarde justement les différentes actualités qu'on retrouve sur l'investing, « Le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars en 2024 selon les experts. » Donc, quand on regarde les experts, ce sont des experts du domaine. Forcément, on va avoir derrière le directeur de Ledger, on va avoir les différents directeurs d'exchange qui font leurs pronostics. Donc, bon, c'est relativement biaisé. Et quand on regarde la personne qui a écrit ça, bon, quand on regarde les types d'articles, Polygon Avalanche, Stepen, Meilleur et Pire Crypto, Top 100 de la semaine. Et ça, c'est globalement toutes les semaines. Donc, on est quand même sur aussi un article qui est très biaisé. Mais quand on regarde un petit peu à côté, un autre type d'article par quelqu'un qui ne fait pas que de la crypto-monnaie, on voit qu'on essaie de justifier l'accélération haussière, la cassure des 40 000, en expliquant que c'est lié aux espoirs pivots de la Fed. On parle un petit peu, tout petit peu des ETF. Mais globalement, le Bitcoin réagirait uniquement aux nouvelles macro générales. Et on le compare ici à l'or. Ne vous inquiétez pas, nous aussi, on ira le comparer tout à l'heure dans l'analyse technique. Mais c'est intéressant de voir le traitement que l'on a actuellement de l'ensemble des médias classiques. Alors, là-dessus, ce n'est pas forcément des médias classiques. Investing, c'est vraiment quand même des médias d'investissement. Mais du coup, c'est là où c'est intéressant que je pense que vous allez en entendre parler par vos amis, par votre famille quand vous allez être en repas à Noël. Voilà, dites-moi si vous avez déjà des personnes qui vous en parlent. Et si, pour vous, ça va être le cas en commentaire, ça va être intéressant. En tout cas, c'est sûr et certain que, moi, personnellement, on ne va faire que m'en parler. Autre nouvelle, nous avons BlackRock et Bitwise qui ont mis à jour leur demande d'ETF. Alors, c'est plutôt classique. Ça montre qu'il y a un discours avec la SEC et qu'on se rapproche de la possibilité d'une validation. Bon, clairement, la probabilité que ça arrive fin décembre est quand même très faible. On arrivera certainement début janvier pour une validation. Et en tout cas, le fait d'avoir des modifications montre qu'il y a un discours avec la SEC, qu'il y a des discussions, qu'il y a un travail qui est effectué. Chose qu'on n'avait pas, justement, en 2022. Chose qu'on n'avait pas en 2023, en tout cas en début 2023, avec d'autres acteurs qui cherchaient à faire évoluer aussi le monde de la crypto. Donc là, on est dans quelque chose qui est un peu à part. En même temps, vous allez me dire, oui, mais c'est BTC, c'est pas la crypto. Et je suis d'accord avec vous, on l'a déjà traité dans une vidéo. Ensuite, au niveau des nouvelles, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, on va avoir quand même pas mal de news. PMI, PMI et rapport Jolt. Donc quand même, une grosse journée. Ça commence à 15h45, ça finira à 16h. Donc je pense qu'on risque d'avoir un petit peu de mouvement sur les marchés. À savoir que le SP500 a quand même fait une petite bougie baissière, mais qui est relativement faiblarde. On a à peine clôturé au niveau de la bougie précédente de la semaine dernière. Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, mais c'est en une journée. Je suis d'accord avec vous. C'est en une journée, mais néanmoins, on a quand même clôturé assez propre. Donc à suivre justement les nouvelles, si on a une belle réaction du SP500. Généralement, on rappelle que sur le mois de décembre, les actifs classiques, on a des prises de profit des traders. Donc forcément, on a des pressions baissières qui sont beaucoup plus importantes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de regarder aussi le SP500 par justement l'impression monétaire. Donc sous-entendu, je retranche l'impression monétaire du SP500, qui me donne justement SPX divisé par WM2NS. Et justement, ça me donne ici un niveau très important, dans lequel on est arrivé dans un top. Top qui a toujours eu beaucoup, beaucoup de mal. On le voit en février 2020, où on a eu ce gros drop. Vous vous en souvenez tous très bien, c'est le Covid. Ensuite, nous avons cette zone-là, qui est le drop de 2021. Ici, c'est le drop d'il y a peu. C'est le drop justement de juillet 2023. Et là, on se retrouve retessé cette partie-là, dans laquelle on a du mal à casser. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on arrive à peu près identique à cette zone-là, alors qu'on n'est pas du tout, d'accord, à la même zone. Quand on compare ici, cette zone-là et cette zone-là, c'est l'équivalent de cette partie-là et de cette partie-là. On voit qu'on est à peu près identique, sauf que ce n'est pas le cas. Selon vous, c'est quoi ? C'est ici, l'impression monétaire qui a diminué. Donc forcément, on a une impression monétaire qui diminue. Donc on a une valorisation du cours qui augmente. et à côté, on a ici un retravail de la résistance parce qu'on a une diminution de l'impression monétaire. Alors oui, une diminution de l'impression monétaire ici. Alors hop, tac, on le voit bien là, dans cette partie-là. Par contre, ici, à partir du moment où on a eu les problématiques de banque, bon, on voit que ce n'est plus aussi impactant, d'accord ? Là, on a vraiment une tendance baissière. Là, ce n'est plus du tout le cas. On a quelque chose qui tient plutôt bien. On peut se poser la question de l'impact de l'impression monétaire, enfin, en tout cas, de la diminution de l'impression monétaire qui est une des directives, vraiment, de la Fed. Est-ce que ça va tenir sur le long terme ? Et est-ce que c'est quelque chose qui va nous faire pousser ? Et pareil, est-ce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas une inversion de tendance qui se mettrait en place avec un cours qui pousserait comme ça ? Donc, ça veut dire une impression monétaire qui diminue. À côté, un SPX qui est plutôt flat, voire même augmente, mais très légèrement. Et donc, à ce moment, on aurait quelque chose qui monte très, très fort. Et donc, un SP500 qui aurait du mal à aller retester les parties des 4800, donc ce top-là, avec derrière une impression monétaire qui diminue, ce qui est plutôt classique. Par contre, que se passe-t-il si j'en ai un retour de l'impression monétaire et à côté, un SP500 qui stagne ? Bon, ça voudrait dire qu'ici, on aurait une cassure baissière qui pourrait arriver. Là-dessus, c'est toujours la même représentation. Ça va être quel va être le vecteur qui va être choisi ? Est-ce que ça va être le retour de l'impression monétaire ? Parce que le SP500 ne va pas bien et à ce moment-là, on aura une cassure baissière très fort. Et ça, c'est un type d'indicateur. Au niveau de l'économie américaine, là, on aura vraiment un gros indicateur parce qu'on pourrait très bien avoir un SP500 qui stagne, voire qui s'enfonce. Et derrière, un retour de l'impression monétaire. Et là, on descend directement. Par contre, si on casse cette zone-là et qu'on consolide au-dessus, ce n'est pas forcément positif. Et là, il faudra garder en tête qu'il va falloir réévaluer la situation en fonction de l'état de l'impression monétaire et forcément du SP500. À côté, on a le gold qui nous a fait une petite folie. Une petite folie avec une bonne mèche qui a liquidé absolument tout. Vous vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait qu'on était en train de préparer un BCARST-SAUT-UTAD et qu'on allait prendre la liquidité de tout ça en une seule et unique bougie. Bon, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. Et on voit qu'on est retourné en haut-dessous directement des 2100 et voire même très bas parce qu'on est en train de consolider en dessous des 2050. Donc, on a fait une grosse volatilité pour un actif qui n'est normalement pas censé être volatile. Et ça, ça s'est fait en quelques heures, qu'on soit bien d'accord. Moins 6% en quelques heures. Donc, plus 6, moins 6. C'est plutôt les cryptos qui font ça. Je vais le comparer au BTC parce que c'est intéressant de voir que le BTC, quant à lui, surperforme encore une fois l'or. On voit bien que depuis qu'on a commencé en septembre 2023, on a une surperformance générale du BTC par rapport à l'or, ce qui est plutôt positif, qui est généralement le début de séquençage d'un pré-bullrun. Et donc, là, ça nous confirme qu'en effet, on a un BTC qui est très fort avec notamment sa rupture des 42000 et qui, lui, n'a pas redescendu. En même temps, ce qui est plutôt logique étant donné qu'on a un narratif qui est en train de se construire autour de BTC. Et on avance sur le BTC avec une vue notamment weekly dans lequel on voit qu'on est en train de se diriger vers l'objectif plutôt classique 2-1-1 ici de cette impulsion haussière et de ce retracement qui est à 42900. La target suivante serait les 52000, enfin 50 et 1500 pour le 1-618 et surtout la zone de sel, d'accord ? Donc classique, on prend l'impulsion baissière, on refait un retracement de Fibonacci et on prend entre le 618 et 786 qui est la zone de rechargement de vente, justement plutôt classique. Et c'est là où on aura les derniers bears qui se battront, d'accord ? Et c'est là où on risque d'avoir potentiellement un ensemble de nouvelles qui vont être plutôt négatives où il va falloir surveiller justement l'état du cours et ça va être, c'est la zone plutôt sensible du cours et qui est plutôt classique, qu'on a déjà connu dans les autres cycles donc il est tout à fait normal. Autre chose, on est en train de passer le 0-5. 0-5 qui est un niveau vraiment important quand on connaît la théorie de Dow, classique où on a cette impulsion baissière, on dissèque le cours en deux parties, une partie qui va être premium, une partie qui va être discount, une partie qui est au-dessus de 0-5, une partie qui est en dessous de 0-5, la partie au-dessus de 0-5, on vend, la partie en dessous de 0-5, on achète qui est plutôt classique donc on va avoir la mise en place d'une résistance et donc là, ça sous-entend que lorsqu'on aura des ruptures, on aura toujours des ventes présentes et on n'oublie pas que, de toute façon, de tous les cas, on arrêtera de pousser à partir du moment où ceux qui shortent actuellement capituleront, d'accord ? On arrêtera de pousser lorsque les shorters capituleront et c'est là où ça va être important et c'est là où il faudra se poser des questions est-ce que oui ou non, ce sera intéressant de continuer à maintenir ces positions longues ou est-ce qu'on va faire un retracement ? Encore une fois, je vois beaucoup dans les commentaires la question, est-ce que je vendrais pas maintenant pour acheter plus bas ? Est-ce que j'encaisserais pas une partie des profits que j'ai eu suite à cette accélération haussière ? Ça, ça va dépendre de votre risk management, d'accord ? Pour moi, je considère qu'on est toujours en pre-bullrun, ce n'est pas intéressant pour moi par rapport à mon risk management de prendre des profits et moi, la seule importance que j'ai à être préparé si jamais on redescend, c'est pour racheter ce n'est pas pour vendre maintenant, d'accord ? Je n'anticipe pas, c'est juste une question de probabilité je sais juste qu'il est probable qu'on aille faire un retest à un moment donné, tout dépendra à quel niveau on va s'arrêter sur l'accélération haussière qui déterminera le niveau de retest que l'on aura mais je suis juste préparé à aller chercher justement ce niveau de retest et à racheter ce retest je ne suis pas préparé ici à aller prendre des profits ou à cut mes positions longues, d'accord ? C'est tout à fait normal, c'est pareil, je ne shorte pas ce marché je ne shorte pas quelque chose qui est sur une accélération haussière comme ça, je ne me mets pas justement en travers de ça parce que je me ferai liquider instantanément donc là-dessus, ça va dépendre de votre risk management est-ce que vous voulez impérativement verrouiller une partie de vos profits ? Tant mieux, faites-le ! Mais ne le faites pas en vous disant je vends tout et je rachète plus tard ou je vends 50% et je rachète plus tard vous ne savez pas de quoi le plus tard est fait et c'est pour ça qu'il est important d'avoir toujours son plan préparé en amont de façon à pouvoir ne pas réagir sur l'émotion et à être préparé à toutes les éventualités Alors, court terme, ce qui est intéressant c'est suite à l'accélération haussière que l'on a eu grosse accélération de rupture on voit bien avec le gap CME qui se trouve ici on est arrivé dans une zone de latéralisation qui est plutôt classique et zone de latéralisation d'ailleurs qu'on connaît c'est exactement le type de latéralisation qu'on a eu suite à l'accélération haussière de rupture des 32 000 donc là-dessus, on a eu la mise en place d'un PSI un BCARST, plutôt classique qui est plutôt normal qui pourrait être soit une distribution, soit une réaccumulation on va attendre la suite du mouvement pour voir si on a la mise en place d'une réaccumulation avec un travail ici des lots qui vont se structurer sous une forme de cricotier ou est-ce qu'on va avoir justement la mise en place d'un gros saut qui va aller retester le gap voire même prendre le gap avant de pouvoir repartir là on aura un signal potentiel d'un affaiblissement du cours et encore une fois, on prend des pincettes parce qu'on a un cours qui est excessivement agressif et qui est porté sur du perpétuel ça reste toujours ça le CV des perps est toujours très agressif donc on continue toujours à pousser à la hausse l'order flow très intéressant où on voit une petite baisse de l'open interest suite à cette accélération haussière donc sous-entendu les shorts sont en train vraiment de se faire liquider on a un maintien des positions sur l'open interest général ce qui veut dire qu'on arrive à reconstruire autant de longues qu'on liquide de shorts et c'est bien intéressant parce que du coup ça se voit aussi au niveau des positions des top traders où on voit qu'on a une augmentation du volume qui est en train de se faire donc soit ici une diminution des shorts soit ici vraiment une valorisation pure de la position donc une non prise de profit qui est en train d'avoir lieu et ça se voit que le front-in-grite est en train de réaccélérer aussi donc un positionnement de nombreuses personnes qui expliquent aussi la liquidation que l'on a pu avoir qui est la représentation comme je vous l'expliquais d'un gros short squeeze dans lequel on a liquidé quand même beaucoup beaucoup de monde en short un petit peu en longues mais vraiment majoritairement en short autre élément important ça va être sur la liquidation map donc classique on retrouve ici la mise en place d'une latéralisation on voit qu'on commence à construire de la liquidité ici je pense qu'on le construira aussi au-dessus plutôt classiquement donc on va avoir le système de pince qui va se mettre en place pour déclencher un nouveau mouvement dernière chose pour finir cette vidéo ce sera ici les options dans lesquelles on a quand même un maximum price qui est à 39 000 pour vendredi avec 1,2 milliard de dollars c'est correct c'est pas énorme non plus ce qui va être intéressant de voir c'est qu'on a assez peu d'open interest sur le mois de décembre d'accord 500, 300 millions par contre sur cette fin d'année on a 6,32 milliards de dollars ce qui est juste énorme donc qui est plutôt classique en plus c'est là où il n'y a pas que les options sur les cryptos qui sont à terme on va avoir les 4 witches donc qui est plutôt classique dans lequel on va avoir toujours beaucoup beaucoup de volatilité sur le marché traditionnel mais aussi du coup sur le marché crypto attendez-vous à ce que ça bouge quand même pas mal et qu'on ait beaucoup de volatilité justement le 28 enfin le 27, 28, 29 décembre dans lequel il va falloir se préparer comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire c'est très important pour le référencement de la chaîne et puis ça me fait toujours très très plaisir et je vous lis tous et je vous réponds à tous et nous on se retrouve à 13h30 pour parler de NIR la crypto de NIR protocole et je pense que de NIR pour parler de NIR qui est une nouvelle et elle – Sous-titrage FR 2021